N'est-elle pas magnifique cette forêt ? Ici tout n'est que luxuriance, calme et sérénité. Mais à y regarder de plus près, il y a une ombre à ce beau tableau. Les arbres se dressent là, tranquilles, et pourtant ils souffrent. Quand j'étais plus jeune, je pouvais me mettre sous un arbre, essayer de regarder le ciel, et je ne le voyais pas. Alors que maintenant, vous mettez sous un arbre, vous voyez le ciel. Et ça, ce n'est pas bon signe. Les arbres doivent lutter pour survivre. La forêt ne s'est jamais portée aussi mal qu'aujourd'hui. Et tout laisse à penser que la situation va empirer. Canicule et sécheresse s'enchaînent. Des conditions climatiques qui affaiblissent les arbres, pour le plus grand bonheur des insectes nuisibles qui s'en nourrissent. Les arbres peuvent-ils encore remporter la bataille ? Sont-ils en mesure de se sauver eux-mêmes ? Et si ce n'est pas le cas, que pouvons-nous faire pour les aider ? Planter des arbres du sud dans les forêts du nord ? Ou peut-être cultiver des arbres plus résistants ? Die super eiche, die wir suchen, das wird eine Mischung sein aus eichen, die eventuell nur gegen Insekten-tolerant sind, oder nur gegen Mehltau, oder nur gegen Trockenheit, oder eben die Kombination. Das Schönste wäre natürlich, wenn wir auch eichen dabei haben, die gegen alles drei dann tolerant sind. Peut-on manipuler le patrimoine génétique des arbres ? Die Zeit läuft sozusagen, der Klimawandel nimmt an Geschwindigkeit zu und die konventionelle Züchtung hat Schwierigkeiten dort, in diesen kurzen Zeitabschnitten noch zu greifen. Und da kann die Methode des Genome Editing einen großen Beitrag leisten. Des arbres génétiquement modifiés et conçus en laboratoire, est-ce notre ultime recours pour sauver nos belles forêts ? L'être humain et la forêt, un vieux couple en pleine crise conjugale. Il faut reconnaître que la forêt a des raisons de se plaindre de son homme paresseux et pollueur, alors qu'elle s'occupe de tout. C'est elle qui fournit le bois, elle qui offre l'eau fraîche et l'air pure, elle qui s'occupe des animaux et des plantes. Et l'homme, que fait-il ? Il la maltraite à coups de déboisements et de changements climatiques. La forêt aurait bien envie d'en finir avec cette relation toxique, mais impossible pour elle d'aller voir si l'herbe est plus verte ailleurs. Ce n'est pas tout à fait vrai. Les arbres peuvent voyager, ou plutôt ce sont leurs rejetons qu'ils envoient au loin. Différentes stratégies leur permettent de migrer progressivement vers d'autres régions et zones climatiques. Les graines de peupliers, légères et dufteuses, peuvent s'envoler à des kilomètres. Les graines du bouleau, de l'érable et du frêne parcourent des distances plus modestes. Lourdes et riches en nutriments, celles du chêne, du hêtre et du châtaignier tombent droit au sol. Mais elles sont transportées par les souris, les écureuils, les casse-noix ou les becs croisés. Ils les cachent au sol en guise de provision pour l'hiver, mais on oublie toujours une partie. Les oiseaux peuvent les emporter à plusieurs kilomètres, les écureuils à quelques centaines de mètres seulement. Voilà comment les arbres voient du pays. Les innombrables essences d'arbres ont toujours migré de la sorte à travers le monde, à leur rythme, lentement. Mais aujourd'hui, il y a bien des obstacles à leur voyage. Ce qui se faisait naturellement il y a 16 000, 12 000 ans, c'est beaucoup plus compliqué de le faire maintenant pour les arbres. Tout d'abord parce que le milieu a complètement changé. Il y a des routes, il y a des champs, il y a des villes. Les insectes, ils migrent d'environ en moyenne 10 kilomètres par an, alors qu'un être va migrer de 200 à 300 mètres. Donc on voit bien que là, il y a une différence énorme. Et les insectes, c'est les seuls à être en capacité actuellement de suivre le climat. Donc 10 kilomètres pour un insecte, 200 mètres pour un être. Là, c'est pareil, la bataille, elle est perdue d'avance pour le être. On s'en doutait, les arbres ne sont pas des champions du sprint. Pourtant, il ferait bien de se dépêcher. Les arbres qui ont besoin d'un climat frais devraient vite fuir encore plus au nord. Et les arbres du sud, remonter vers des latitudes plus clémentes s'ils ne veulent pas cuire sur place. C'est ce qui s'est passé après la dernière ère glaciaire. Les hêtres et les chaînes, qui s'étaient repliées au bord de la Méditerranée, ont recolonisé toute l'Europe. Mais face aux changements climatiques qui avancent au galop, les arbres migrent trop lentement. Est-il temps pour l'homme d'intervenir ? Nos décisions passées concernant la forêt ne lui ont pas vraiment porté bonheur. Les épicéas et les pins, qui constituent une grande partie des surfaces boisées, surtout en Allemagne, ont été plantés par l'homme. Des monocultures qui ont un but économique. Ces arbres qui poussent vite et droit sont parfaits pour le bois de construction. Mais les pauvres épicéas sont faits pour l'altitude et supportent mal les étés chauds et secs en pleine. Affaiblis, ils succombent vite aux chenilles et aux coléoptères. Face à cette hécatombe, pouvons-nous rester les bras croisés ? Sous-titrage Société Radio-Canada «Wenn wir nichts tun, dann werden halt immer mehr Areale im Wald absterben und dadurch verändert sich dann das Mikroklima. Also ein Wald hat ja in sich selbst ein eigenes Klima mit entsprechender Feuchte und wenn jetzt quasi die Wälder absterben und bzw. dann die Bäume entnommen werden, dann ändert sich das Mikroklima. Das heißt also, im schlimmsten Falle bekommen wir halt eine Graslandschaft. Triste perspective. D'un autre côté, une nouvelle intervention humaine ne risque-t-elle pas aussi de perturber tout l'écosystème ? Au Parc national de Berchtesgaden, en Bavière, on a choisi de ne rien faire, sinon observer, pour mieux comprendre comment fonctionne l'écosystème forestier. Quel arbre a besoin de quels champignons ? Quel insecte a besoin de quelles plantes ? Une forêt dépend des interactions entre tous les êtres vivants qui la peuplent, mais nous en savons encore trop peu à ce sujet. Si le Parc national de Berchtesgaden est un paradis pour de nombreuses espèces, c'est aussi lié à l'âge de sa forêt. La plus grande biodiversité se rencontre dans les forêts anciennes, où il y a plus de lumière. Leurs arbres centenaires se tiennent à distance respectables les uns des autres et laissent le soleil descendre jusqu'au sol, ce qui profite à la plupart des êtres vivants. Les jeunes forêts ressemblent plutôt à une boîte de nuit, avec une foule d'arbrisseaux collés serrés dans la pénombre. Aujourd'hui, ce sont surtout les forêts anciennes qui dépérissent. Les forêts anciennes sont pourtant essentielles. Elles empêchent l'érosion des sols, nous protègent des crues, des avalanches, des glissements de terrain. Pourquoi les vieux arbres sont-ils les plus vulnérables ? Les vieux géants ont un problème de taille. Ils doivent pomper l'eau depuis leurs racines jusqu'au sommet de leur couronne. Lors des grosses chaleurs, beaucoup d'eau s'évapore par les feuilles de leurs cimes. De l'eau que les racines ne parviennent pas à puiser dans le sol asséché. Ce manque crée des bulles d'air dans les tissus conducteurs de l'arbre, comme une embolie. Cela peut aller jusqu'à la déchirure de ces tissus et à la mort de l'arbre. Les ravageurs sentent de loin le stress des arbres déshydratés et se réjouissent du festin qui les attend. Le plus connu de ces insectes xylophages, le scolite. Il raffole du cambium, le tissu situé sous l'écorce et responsable de la croissance de l'arbre. Il est gorgé de sèvres, de sucres et de nutriments. C'est là que les scolites pondent leurs larves. Les épicéas en bonne santé savent se défendre. Leur épaisse résine englue les insectes. Mais s'ils sont déshydratés, ils produisent moins de résine et le nuisible peut s'en donner à cœur joie. Selon les chercheurs, les scolites ont fait plus de dégâts ces dernières années que jamais auparavant. Et ils ne sont pas seuls. Chenille processionnaire, tordeuse verte du chêne, capricorne, hanneton, bombix disparate et bien d'autres en ont après les arbres. Si ces ravageurs l'emportent, c'est la mort inéluctable. Les arbres se reproduisent lentement. Tout le contraire des insectes. Il ne faut que quelques semaines à une larve pour atteindre le stade adulte. Une femelle pond des centaines d'eux. Dès la troisième génération, en moins d'un an, un insecte peut compter plus de 100 000 descendants. Or, quelques nuisibles suffisent souvent pour mettre un arbre à terre. Si on ne fait rien, les forêts seront bientôt pleines de trous. C'est comme ça, c'est ça, c'est Borken-Kéfer. Et c'est pour le bergain du Nationalpark, c'est ça, 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 c'est ça. Mais ailleurs que dans une réserve naturelle, il n'est souvent pas envisageable de rester sans rien faire. Une solution pour sauver les zones boisées est de planter d'autres arbres, notamment des variétés qui résistent mieux à la sécheresse. Cela fait des années qu'en Europe, on plante du Douglas, originaire d'Amérique du Nord. Mais ici, il se sent comme déraciné. Parfois il pousse bien, parfois pas du tout, en particulier si le sol contient du manganèse. Pour un arbre venu d'ailleurs, difficile de s'intégrer. Sans le bon sol, les bons champignons et pollinisateurs, en bref les bons amis, il ne prospère pas. Il a besoin de soutien dans son entourage. Il s'agit d'un nombre d'autres arbres d'autres arbres d'autres arbres. Un vieux chêne, par exemple, peut offrir le gîte et le couvert à près de 800 espèces d'insectes. Quand un élément nutritif ou une espèce vient à manquer, c'est souvent toute la chaîne alimentaire qui se disloque. Même si nous plantons ça et là des variétés étrangères, elles ne suffiront pas à sauver les forêts d'Europe. Y a-t-il une meilleure solution ? En France, l'Office national des forêts aide à la migration des variétés qui ne viennent pas d'un autre continent. Ils misent sur des arbres sélectionnés dans des forêts du sud et de l'ouest du pays, qui ont appris à s'accommoder de la sécheresse et de la chaleur. Des qualités bientôt nécessaires, même dans les régions plus au nord. Voilà comment on a organisé leur déménagement. On a récolté des graines dans chacune de ces forêts. On a élevé ces graines et ensuite, on les a mis en sécurité dans une zone climatiquement plus compatible avec l'espèce sur le long terme. C'est de la migration assistée, on parle d'assistée parce que c'est l'homme qui reproduit quelque chose que la nature aurait fait naturellement. Cap sur le nord à vitesse grand V. Une migration de plusieurs centaines de kilomètres d'une seule traite. De quoi laisser le temps à ces déplacés climatiques de prendre racine avant que le réchauffement et les insectes les rattrapent. Les jeunes pousses grandissent désormais dans une forêt-nurserie près de Verdun. 4000 bébés chênes et 4000 jeunes hêtres. Là ici en rouge, les zones qui sont non compatibles avec le climat non compatible avec le hêtre. Ici en vert, toute une zone largement compatible. Si maintenant on se déplace dans le temps et qu'on se projette 30 ans plus tard, en 2070, eh bien on voit sur la France que cette zone rouge et jaune va commencer à envahir la France et que les zones compatibles vont être de plus en plus faibles. Même dans le nord de la France, les hêtres n'auront pas la vie facile. L'espoir repose donc surtout sur les chênes. Ici, ils ne sont pas dépaysés. Ils peuvent compter sur les mêmes animaux pour transporter leurs graines, les mêmes champignons dans le sol. Les chercheurs espèrent qu'ils vont se croiser naturellement avec les chênes locaux et transmettre les précieux gènes qui les rendent résistants à la sécheresse. Mais pour le savoir, il faudra être très patient. Avant qu'un chêne atteigne la maturité sexuelle, il peut s'écouler 60 ans. N'est-il pas possible de déterminer dès aujourd'hui quelle variété de chênes possède les meilleures caractéristiques afin de cultiver une sorte de super chêne ? C'est l'objectif de ces chercheurs allemands. Ils ne sont pas tendres avec leurs 700 protégés qu'ils exposent à toutes sortes d'ennemis, notamment des tordeuses vertes du chêne et des bombix disparates. Leurs chenilles, toujours plus nombreuses ces dernières années, sont capables de défolier un arbre entier. Toutes les variétés de chênes ne souffrent pas de la même façon des attaques d'insectes ou de champignons. Certains sont littéralement assiégés, alors que d'autres sont épargnés. Il semblerait que certains arbres se défendent mieux que d'autres. Mais comment ? Ils produisent par exemple des tannins, des substances aussi utilisées pour tanner le cuir. Vous auriez envie d'en manger, vous ? On est d'accord. Leur saveur amère dégoûte aussi les insectes ravageurs. Et les arbres font encore mieux. Ils envoient des messages secrets. Machen wir wieder die nächste runde. Une pflanze wehrt sich in dem Sinne, dass sie dann duftstoffe aussendet, wenn sie von diesen larven befallen werden, die jetzt die feinde dieser larven, dieser fressefeinde anloggen. Und dadurch kann die pflanze ganz effizient um Hilfe rufen. Ces molécules odorantes ont deux utilités pour les arbres. Appeler d'autres insectes en renfort et se prévenir mutuellement de l'arrivée de leurs ennemis. Les hêtres, chênes, érables, sapins, épicéas et bien d'autres communiquent ensemble par ce biais. Ils partagent des informations sous forme de signaux chimiques. Dadurch ist die Pflanze in der Lage oder die Eiche in der Lage quasi ihre Umgebung zu kommunizieren, ich habe ein Problem. Und diese Duftstoffe, das sind sogenannte flüchtige organische Verbindungen, die werden dann halt in den Blättern produziert, werden dann über die Spaltöffnungen abgegeben und diffusen dann durch die Luft zu den Nachbarn. Und diese Information, diese Luftgetragen Information, kann jetzt die Nebenpflanze sozusagen erkennen. Und sie kann dann sich gegen diese möglichen Invasion von Insekten wappnen. Quand l'arbre voisin est mis au parfum, il produit à son tour des substances pour se défendre. Ces molécules odorantes appartiennent au grand groupe des terpénoïdes. Nous ignorons si elles sentent la pâte d'amande, le citron ou autre chose, mais nous savons mesurer leur concentration. Elles sont captées par les autres arbres, mais pas seulement. Puisque l'ennemi de mon ennemi est mon ami, les arbres appellent ainsi des alliés à leur rescousse. Die pflanze hat ja feinde, fressfeinde. Und diese fressfeinde haben selber auch wieder feinde. Das können jetzt parasitierende Wespen sein, das können irgendwie Wansen sein, das können Käfer sein, die sich auch spezialisieren auf ihre Insektennahrung. Les chênes qui crient au secours sont entendues par les guêpes qui se regalent des envahissantes chenilles. D'autres variétés n'appellent pas à l'aide et se contentent de sécréter des tanins dans leurs feuilles. Ces substances ont l'avantage de dégoûter les chenilles, mais ont l'inconvénient de coûter beaucoup d'énergie à produire. Appeler à l'aide serait donc la meilleure des deux stratégies ? Et puis, les feindes von diesen schmetterlingen können sich gar nicht so entwickeln, sodass, quasi, dann, in bestimmten Jahren, es zu ausbrüchen kommt. Und dann werden dann ganze Wälder oder ganze Areale kâle gefressen. Und da ist es dann oft besser, wenn die pflanze ruhig ist. Also, wenn sie kein Duft aussondert, dann ist auch die Chance, dass diese Eichenwickler dann sie finden geringer. Das heißt also, es ist immer eine Frage, manchmal, ist es besser, still zu sein ? Appeler au secours n'est donc pas eine garantie de survie pour le chen. C'est pourquoi les chercheurs veulent privilégier les variétés moins promptes à donner l'alerte. damit zum Beispiel baumschulen das erst mal vorziehen können und dann entsprechend diese super Eichen in die Wälder kommen. Mais il y a un hic, toujours le même. Un chen met des années à atteindre la maturité sexuelle et à pouvoir transmettre ces supergènes. Ce temps, nous ne l'avons pas. Alors pourquoi ne pas créer ce super arbre plus vite en laboratoire ? Il existe un outil efficace et précis d'édition génomique. le ciseau CRISPR-Cas9. Pourrait-il servir à modifier de façon ciblée le génome des arbres afin de les rendre plus forts face au changement climatique ? Vous, qu'est-ce que vous en pensez ? Vous êtes pour le moins sceptiques, comme le montrent vos commentaires sans langue de bois. On devrait peut-être commencer par ne pas les couper, non ? Ce n'est pas à la nature de s'adapter à nous, mais à nous de nous adapter à elles. Ou bien encore... J'ai comme l'impression qu'on est fichus. Pour faire simple, la méthode CRISPR-Cas9 utilise une enzyme qui parcourt la chaîne ADN et la mord à un endroit précis. Ou la coupe, comme un ciseau. La cellule tente alors de réparer ce trou dans l'ADN. Mais ce faisant, il y a parfois de petites erreurs. une technologie qui semble prometteuse, mais qui divise les spécialistes des arbres. Et puis, je m' savez, pour ça, je suis aussi pour la grande des organisations de l'Université de l'Université et de l'Université d'Ottawa, je suis à la haine et d'un diversité de l'Université d'une 1,5% de l'Université de l'Université d'une en place pour que ce problème peut résoudre. Il dit qu'un côté de l'Union de la force, ce que le fait un édition de l'Union de l'Union de l'Union. C'est donc une idée de l'Union 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 de l'Union. Avec la Genomeditie, comme CRISPR-Cas, nous avons une très bonne forme de la Genomeditie, où nous avons donc un traitement qui peuvent changer les bouches de la DNA. Cette méthode est donc produite des plantes identiques, qui ne sont pas plus d'autres plantes qui ne sont plus d'autres plantes. C'est un aspect qui sera souvent vergessen. La méthode est employée depuis longtemps pour les céréales, qu'on a adaptées aux nuisibles et à la sécheresse. Mais pour les arbres ? Pour commencer, les chercheurs ont eu la surprise de voir que cela pouvait fonctionner. Car les arbres ont un génome complexe, qui est pour l'heure aussi peu connu que les abysses. qui sont en train de semergent. Et ce sont des arbres qui sont en train de semermer. Dans la Tiefsee, on peut peut-être connaître ce qu'il pourrait y avoir. Et on a sûrement un impression si quelque chose est en haut. Et c'est aussi ça dans les arbres. On a des points, à des points qu'on sait ce qu'on a fait des génomes ou des génomes. Mais on ne comprenait les bouches de l'Escédome. On n'a pas compris le programme. Si le gène PDS est activé, l'arbre est vert. S'il est désactivé, l'arbre est blanc. Les chercheurs ont poussé la réflexion plus loin. Le peuplier pousse en Europe, mais aussi en Mongolie et au Moyen-Orient, des régions arides. Serait-ce une piste ? Effectivement, les peupliers du désert possèdent certains gènes particulièrement actifs qui les rendent plus résistants à la sécheresse. Ces mêmes gènes sont aussi présents chez le peuplier d'Europe, où ils sont toutefois inactifs. La solution est là. Il suffit de les rendre actifs, non ? Das Anschalten der Trockenheit, Stresstoleranz ist natürlich ein gutes Züchtungsziel oder auch ein Ziel für die Wissenschaft auf jeden Fall. Allerdings ist es so einfach nicht zu sehen, also dass man es einfach anschalten kann, das wird so vermutlich nie geschehen. Denn auch von außen kommen ja noch Einflüsse und auch ein Mikrobiom gehört zu Bäumen dazu. Und das alles hat eine complexe wechselwirkung. Und ja, wir können uns der Thematik nähern, aber ganz einfach ein Anschalten wäre wirklich eine Traumvorstellung, die aber fast nicht zu erreichen ist. C'était trop beau pour être vrai. D'autant plus que pour l'heure, il est interdit de planter des arbres génétiquement modifiés en France et en Allemagne. Es lohnt sich, würde ich sagen, aber dennoch in diese Richtung Forschung zu betreiben, da sich eventuell die Gesetzgebung ändern kann. Und da wir mit der Genom-Editierung vielleicht auch in mehreren Jahren erst ein Werkzeug in die Hand bekommen, wo wir wissen, dass wir damit recht kurzzeitig auf verschiedene Einflüsse einwirken können und da dann also Veränderungen vornehmen können, zielgerichtet, die also dann möglicherweise irgendwann mal Lösungen darstellen, die heutzutage noch gar nicht in Betracht gezogen werden. Le génome d'arbres fruitiers, tels que le pommier ou le cacaoyer, est connu et a déjà été modifié, avant tout pour protéger les arbres de maladie. Dans d'autres pays, leur culture est autorisée. Que l'on soit pour ou contre cette méthode, peut-être qu'en définitive, nous n'aurons pas le choix. La forêt finira peut-être par s'adapter aux changements climatiques, après de longues années. Mais le temps des arbres n'est pas celui des hommes. Les enfants, le temps de la nature de l'ombre ou le temps, Quand on pense, un baum, der mehrere hundert Jahre am selben Fleck steht und der die wärmsten Jahre und die kältesten und die trockensten und die nassesten erlebt und der dann an so einem Berghang sich trotzdem anklammert, was solche Bäume aushalten können, dann gibt mir das schon auch Vertrauen dahingehend, dass so ein Ökosystem auch diese klimatischen Veränderungen in irgendeiner Form überdauern kann et il doit s'y changer. Je m'occupe pour les gens, mais pas pour les arbres. Reste que si nous voulons continuer à côtoyer des forêts, il va falloir trouver comment sauver les arbres. Par exemple, les aider dans leur migration. Il faut qu'on puisse recréer des trames vertes à travers la France et à travers l'Europe pour qu'on ait des zones où les arbres puissent s'installer. Et toute la biodiversité associée. Les arbres ont une grande capacité d'adaptation et savent se défendre efficacement contre les insectes. Et surtout, leur union fera leur force. Nous avons besoin de pflanzen qui ont une tolérance contre le manque d'eau, qui peuvent mieux s'y passer avec le climat. C'est-à-dire que la vallée de l'avenir doit se réunir entre individuels avec différentes possibilités d'adaptation, afin qu'une pflanze a toujours un déficit de l'autre pour qu'un système puisse s'éteindre. En résumé, il n'y a pas de solution parfaite. Ciseaux génétiques, migration assistée ou casting parmi les jeunes pousses, il faut tout tenter pour sauver les arbres. Mais une chose est sûre, nos forêts n'auront bientôt plus le même visage. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada